Aujourd'hui, Camini se rend à Wustwiller dans la campagne Lorraine. Il va découvrir le premier centre de soins en France proposant des services de médecine douce pour les chiens malades ou ayant subi des interventions chirurgicales nécessitant de la rééducation. Super ! Très très bien ! Rencontre avec ceux qui ont créé ce havre de paix pour les animaux. Il y a tout un comité d'accueil là, il y a une véritable note là ! Wow ! Steph, ça va ? Salut ! Incroyable ! La piscine de dingue ! C'est une vraie piscine adaptée pour les chiens, avec des sorties douces pour que les chiens puissent sortir de manière naturelle. Extraordinaire ! Il y a balnéothérapie, piscine extérieure. Vous allez me raconter votre histoire ? On va se poser, je veux tout savoir là, c'est dingue ! Alors, comment ça a démarré ? Qui a eu l'idée en premier là ? Nous, on a commencé en tant que comportementaliste éducateur câlin. Et puis par la suite, on a voulu offrir plus. On s'est dit on va faire une piscine. Et puis on a proposé l'aventure à Ginette, une vétérinaire que Mireille connaissait bien. Et puis on a proposé l'aventure à Charlotte, notre naturopathe. Histoire d'avoir vraiment un service global. Franchement, on ne le regrette pas, parce qu'il y a déjà des très belles histoires. On a vraiment un centre complet pour le plus grand plaisir des loulous. Ouvert depuis 2023, ce centre unique en France a déjà accueilli près de 300 animaux. Alors Charlotte, là on est dans ton QG, la salle de balnéothérapie. Et tu es naturopathe. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu prodigues comme soin aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va pouvoir faire des soins avec la baignoire. Aujourd'hui, Brutus, un croisé de Jack Russell et boxer de 14 ans, accompagné de Serge, son maître, se dirige vers le centre pour une deuxième séance de balnéothérapie. Bonjour ! Bienvenue messieurs, bienvenue ! Ah oui, on voit déjà la patte qui traîne un petit peu. Et donc on est sur une luxation, c'est ça ? C'est ça, la luxation du genou. À ce niveau-là ? Ah c'est ici ? Voilà. La balnéothérapie fait partie des médecines douces. C'est un complément essentiel des traitements traditionnels. Elle consiste à proposer aux chiens des exercices de musculation et de rééducation qui se pratiquent dans l'eau. Comptez entre 40 et 60 euros pour une séance. La balnéothérapie, c'est suffisant pour guérir une luxation ? Ça va le soulager. Son poids va moins appuyer sur les muscles et les articulations. D'accord. Et on va travailler du coup sur la stabilité du genou, donc pour remettre le mouvement, flexion, extension correctement. Donc là, ça va commencer. La séance démarre. Allez, marche ! Ici, grâce à un tapis roulant immergé dans l'eau, le chien ne ressent pas la douleur et accepte plus facilement la marche, sans effort. Donc là, on peut voir quand même qu'il fait des bonnes extensions. C'est bien. C'est bien, mon garçon. C'est très bien. Oui, c'est bien, mon garçon. Tu es un grand garçon. Oui, allez, c'est bien, mon garçon. L'eau à 28 degrés offre un effet drainant et massant qui apaise l'animal. La balnéothérapie, Serge. T'y croyaient ou t'y croyaient pas ? On est toujours un petit peu sceptiques. On se dit, est-ce que ça marche, ça marche pas ? Effectivement, la première séance qu'il a faite... Ça a été efficace dès le départ. Ah oui, oui, tout de suite. Il aime ça, en plus. Ah oui, en tout cas, on voit qu'il aime ça. Il est dans sa séance. Il est concentré. Allez, partage. Allez, c'est bien, mon grand. C'est bientôt la fin. C'est bientôt fini. C'est bien, mon gros. Oui, t'as fait du beau travail. T'as droit à une grosse gourmandise. Ouais, tchot, tchot, tchot. C'est bien. La séance s'achève pour Brutus. Afin de rendre le traitement plus efficace, Charlotte termine le soin par un massage bien-être. C'est des mouvements doux qui vont permettre d'enlever encore des tensions musculaires. C'est bien. Et de favoriser la circulation. Et voilà. C'est ça. C'est fini pour toi aujourd'hui, mon grand. Brutus, porte-toi bien. La balnéothérapie fait aussi des miracles avec les animaux gravement malades, comme ici avec Naboo, petit chihuahua de 7 ans. Hélène, si je puis me permettre, elle tremble beaucoup quand même. Oui, alors Naboo est très malade, en fait. C'est quoi comme pathologie ? Elle est atteinte d'une méningite encéphalite nécrosante. Les premiers symptômes, c'était directement tremblement ou il y a d'autres choses ? Alors, tremblement, elle s'est mise à tourner énormément sur elle-même. Elle a perdu la vision d'un oeil et elle avait énormément de mal à marcher. Oh là 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 là. Bon, écoute, Naboo, on va prendre soin de toi. Je laisse le maître faire. C'est bien, ma grande. Le diagnostic, il y avait un risque de mort ? À la base, il lui est resté 4 mois à peu près l'année dernière. D'accord. Et au mois de juin, ça fera un an qu'elle se bat. Ah, et donc tout ça, c'est grâce à tous les soins qu'on lui prodigue ici ? Alors, pas que, mais la balnéo, ça lui permet de se maintenir en forme et de pouvoir continuer à vivre correctement. Donc, je suis très contente. C'est merveille. Je suis là. C'est bon, c'est bon. Elle a du mal aujourd'hui ? Oui. Et il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Oui, ça va. Il faut prendre en compte aussi la maladie. Donc, il y a des jours, des séances qu'on vient et des jours... Il y a des jours avec et des jours... Grâce à la balnéothérapie, Nabou fait des progrès réguliers malgré des séances parfois difficiles. Charlotte, la naturopathe, prend les choses en main. Là, je te vois, tu manipules la patte. Oui, donc là, je manipule dans l'eau sa patte pour travailler sur le mouvement, pour qu'elle ait moins de douleur. D'accord. Après 15 minutes d'effort et 1,5 km de marche, la séance touche à sa fin. Et là, Hélène, à toi qui la connaît, elle est beaucoup plus détendue. Oui, elle est beaucoup plus détendue, la si Charlotte la lâche, elle va aller vivre sa petite vie. Chaque séance procure un bien-être à Nabou. Aujourd'hui, c'est encore une victoire contre sa maladie. C'est super, c'est incroyable, ça. Elle est partie, elle vit sa vie, là. C'est ça. Ah oui, oui. Opération réussie. Dans ce centre unique en France, en plus des soins de balnéothérapie, il existe une méthode innovante de médecine douce, la laserothérapie. Bonjour. Bonjour. Bien, moi, Lili. Apparu discrètement sur le marché vétérinaire français il y a 8 ans, la laserothérapie fait l'objet d'un engouement croissant dans les méthodes de médecine douce. Pour une séance, comptait entre 30 et 60 euros. C'est de nouveau comme technique ? Moi, ça fait 3 ans que je la pratique. Une alternative aux anti-inflammatoires, c'est moins invasif. C'est un effet anti-inflammatoire, ça aide beaucoup à la récupération. Mais alors, la laserothérapie, comment ça fonctionne ? C'est tout simple, c'est un rayon laser qu'on applique, on n'a même pas besoin de raser l'animal. C'est un rayon qui vous pénètre 4 à 5 centimètres en profondeur. Vous l'appliquez simplement sur les endroits douloureux. Justement, Licia, un bouvier bernois de 8 ans, accompagné de son maître Albert, commence sa deuxième séance. C'est une chienne qui est douloureuse au niveau de la région lombaire. Elle a dû se passer un nerf. Donc on va appliquer le laser sur 6 points. Camille, je vais vous donner des lunettes, comme ça nous sommes parés. Et du coup, c'est un laser rouge, c'est comme la guerre des étoiles ? Oui, c'est comme la guerre des étoiles, si vous voulez. Là, on voit le rouge, là. Normalement, il doit être contre la peau du chien. Le pouvoir de pénétration est à peu près de 4 centimètres. Le laser est indolore. Au maximum, l'animal ressent une légère sensation de chaleur ou de picotement lors du traitement. Le chien est soulagé immédiatement après la séance ? Ça dépend des individus. Mais en général, on préconise quand même 2 à 3 séances avant de voir le résultat. En tout cas, une chose est sûre, elle est soulagée, elle n'est pas anxieuse. Tout va bien pour Licia, là. Oui, tout va bien pour Licia. Puis je pense qu'elle est en confiance aussi. La durée du soin peut varier de 5 à 10 minutes selon la zone à traiter. Ici, c'est déjà la fin de la séance pour Licia. On peut enlever les lunettes. Alors, Albert, comment tu la sens, ta Licia ? Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Ah, ça fait du bien à l'animal. Ça, il n'y a pas de souci. Vous préconisez ces soins de balnéothérapie ? Souvent, parce que justement, la médecine a ses limites. Et sur des rééducations, suite à des hernies discales, sur des vieux chiens arthrosiques, c'est quasiment obligatoire pour qu'ils récupèrent correctement. Il y a vraiment un avant-après, après les séances. Ça, c'est vraiment flagrant. Ça se voit... Est-ce que nous, ou si on n'a pas les moyens, si on n'a pas pris une mutuelle, est-ce qu'on peut pratiquer ça avec notre chien ? Par exemple, en allant sur les bords de mer, en les faisant marcher dans du sable ? En les faisant nager, en les faisant marcher, tout ça. Voilà, donc on peut le faire soi-même à la maison. Alors, il faut y aller doucement, toujours. C'est très doux, il ne faut pas forcer. Et même juste, parfois, à mes clients, quand ils ont des vieux chiens arthrosiques, je leur dis, faites-les un peu pédaler le matin. Vous leur chauffez les articulations. Tout ça, c'est de l'ostéo, au final. Et ça permet de lancer la matinée et maintenant, il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes, au final. Mais c'est comme les séances de rééducation à la maison. Mais c'est pareil que pour nous. L'eau nous porte. Et l'eau permet justement de porter le corps et de soulager les articulations qu'ils puissent récupérer plus doucement. Et je les prescris aussi pour des animaux en surpôt.